C'est toi qui es dans toutes les boîtes. Chaque nuit, tu exploses les bouteilles de champagne. Tu sais à quel moment ce succès va s'arrêter? On a vu des gens qui ont eu plein de succès. Mais arrivé à un certain moment, ce succès s'arrête. Mais Dieu ne te dira pas à quel moment le succès va s'arrêter. C'est à peu. Donc, le peu que tu as, le peu que Dieu te donne à partir du travail que tu fais, il faut vraiment être réfléchi, savoir où tu le mets, pourquoi tu le mets là? Qu'est-ce que tu rends en retour? Mais si tu le mets dans des bouteilles de champagne, une bouteille de champagne, ça peut coûter 50 000, ça peut coûter 100 000. Une fois, c'est pété, ça fait 100 000 francs à moins. Alors que 100 000 francs, ça fait combien de briques? Beaucoup. Mais d'où te vient toute cette sagesse? Parce que beaucoup d'humoristes et d'artistes ont dilapidé tout leur argent. On connaît beaucoup qui... Je suis sorti d'une famille pauvre. Je suis sorti d'une famille très, très pauvre. Tu connais la pauvreté? Oui, je connais la pauvreté. Pour avoir le repas quotidien, c'était compliqué. Le repas quotidien. Et le vieux, lui, il avait fait un accident de chasse, donc il était devenu invalide. Il ne pouvait plus faire les travaux champêtres. Moi, je suis un enfant de village, de chino-village, j'ai grandi dans le village. J'ai tout fait, j'ai fait les travaux champêtres avant de venir en ville. Le vieux n'arrivait pas à avoir le minimum. Si bien que quand on partait à l'école primaire, à midi, on n'avait pas à manger. Tu viens, tu tournes, tu vas chez un ami qui peut avoir de la banane bouillie. Si tu as pu avoir un morceau, tu manges ça, tu n'as rien eu, tu retournes à l'école avec. Tu retournes à l'école. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans ça que nous avons grandi. Donc, et cette pauvreté, avec la maladie, qui m'a éjecté des bancs de l'école, depuis très tôt. Tu as arrêté à quelle classe ? J'ai arrêté en semaine 2. Tu t'exprimes super bien. Ah, mais peut-être que c'est dû au théâtre. Moi, je dis que je suis autodidacte. J'ai arrêté, mais mon cursus scolaire, c'est arrivé. Je n'ai pas mis un seul pied dans une salle de collège. Et donc, à partir de là, il faut voir que la vie, elle a d'autres dimensions que les autres ne peuvent pas imaginer. Donc, quand tu sors de cette pauvreté, sachant que si ça chauffe, tu n'as personne derrière. Ceci comptait. Il n'y a pas de pitié sur lequel tu peux t'agripper au cas où le vent va t'emporter. Tu sais ce que tu dois faire. Là, là, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas le droit à l'amusement. Si tu vois certains qui n'arrivent pas à se donner ce petit cadre de sécurité, ça veut dire que quand ils regardent derrière, peut-être qu'il y a l'oncle qui est directeur de société ou bien peut-être qu'il y a un cousin qui est ministre ou bien, moi, je n'ai pas ça. Mais pas toujours, Michel, puisqu'on a vu beaucoup de personnes qui étaient des artistes qui ont eu beaucoup de succès. Bon, peut-être pas beaucoup d'argent, on ne sait pas, mais ils ont eu beaucoup de succès. Et à la fin de leur vie, ils n'avaient même pas d'argent pour se soigner. Ils font des appels aux dons. C'était à quelle époque ? C'est de ça que je t'ai parlé tout à l'heure. C'était à quelle époque ? Si c'était à l'époque, les années 80-90 jusqu'à 2000, le succès n'est pas lié à l'argent. Tu peux avoir un plein succès, mais l'argent ne suit pas. Tu es d'accord avec moi ? Oui, on l'a dit. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Où tu sors, tu peux enchaîner 3-4 spectacles. Tu peux rentrer avec 3-4-5 millions. Ce n'est pas la même chose. Donc ceux-là, s'ils ont eu à avoir ce succès et qu'ils n'ont pas pu avoir une assise financière, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils auraient voulu aussi avoir autant d'argent, économiser, réaliser certains trucs, mais si l'argent ne suit pas, tu ne peux pas réaliser. Il faut d'abord se nourrir avant de penser à économiser. Si tu n'arrives déjà pas à manger, à nourrir ta petite famille, à payer ta maison, tu as économisé comment ? Et ceux qui ont eu de l'argent, et qui ont dilapidé dans la fête, il y a aussi des gens comme ça. Oui. Oui. Ceux-là, ils ne poussent pas loin leurs réflexions. Ils n'ont pas poussé, parce qu'ils se sont dit que ce succès-là va être éternel. Éternel, c'est ça. Il y aura toujours l'argent. Oui, il y aura toujours l'argent. Mais entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Peut-être que la fin de ton succès, c'est aujourd'hui. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quel problème tu vas croiser demain et qui va chuter ton succès. Et quand ton image prend un coup, c'est tout qui part avec. Vous voyez ? Moi, je ne suis pas un homme à scandale. Je ne suis pas un homme à scandale. Je sais ce que je suis. Je sais d'où je viens. Je connais mes charges. Je sais ce que je fais. Je fais très attention à là où je dois porter le coup. C'est comme un caméléon. Avant de poser le pied, je tâte d'abord le sol pour voir si ça peut supporter mon poids. Si je vois que ça vacille et que mon poids va dépasser là où je dois poser le pied, je le retire. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir essayé. Mais il faut faire très attention. Moi, je fais très attention à là où je vais. Mes actions, ma prise de parole, ma manière de faire, ma manière de m'asseoir, ma manière de regarder les autres, vous faites très attention. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Tu avais dit que tu es très économe, alors ? Tu épargnes beaucoup ? J'épargne beaucoup. J'épargne beaucoup. Un homme qui n'épargne pas, c'est un homme sans avenir. L'épargne, c'est ça qui fait l'homme. L'épargne, c'est ça qui retrace ton parcours. L'épargne, c'est ça qui te donne un socle, une base solide. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Oui, mais c'est dangereux. On peut te dire aussi, il faut profiter de la vie. Il faut se faire plaisir quand même. À quoi ça c'est de gagner l'argent, là, si demain on va mourir, on ne profite pas. C'est quoi se faire plaisir, c'est quoi ? Le plaisir de la vie, c'est quoi ? Point d'interrogation. Waouh. Waouh. Bravo, papa. Merci pour les conseils. Merci pour ces conseils. Alors, les amis, les jeunes, Waouh man, comme je vous appelle souvent, les gars, nous venons comme ça de suivre les conseils d'un monument. Oui, d'un exemple à suivre. Je ne pouvais jamais imaginer que Goouh n'a même pas fait la sixième. Je ne pouvais jamais imaginer. C'est aujourd'hui que je découvre ça. Je ne savais même pas que Goouh a grandi dans la misère au village. Ça, c'est quelque chose que je viens de découvrir et ça me donne encore plus d'énergie. Oui. Si chacun doit raconter son histoire, je pense que je ne veux même pas dire que j'ai souffert. Ah, oui, 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 est-ce que vous avez compris? L'homme qui n'épargne pas est un homme sans avenir. Et quand il pleut aujourd'hui, pense à recueillir un peu d'eau. Garde pour demain parce que demain, ça peut être la sécheresse. Ça, c'est le message que Goouh nous passe. Les jeunes, aujourd'hui, quand vous avez un peu d'argent, la première idée qui vous frappe à la tête, c'est de péter les champagnes, aller faroter, aller acheter les vins avec les nanas, on vous appelle président. Oui, c'est moi le président. Vous ne pensez pas au lendemain. Et c'est comme ça que demain, vous serez les premiers à lancer les alertes ici, par-ci, par-là, quand vous serez coincés. pensons à l'avenir. C'est le message de Papa Goouh. Pensons au lendemain. Ça donne aujourd'hui comme demain, ça peut crier. Donc, il peut tarer demain. Faites gaffe parce que le message est passé. Je dis toujours aux jeunes, travaillons, mais économisons. Il faut faire des économies. C'est très important les amis. Le message est clair. Vous comprenez avec quoi ? S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.